Hello hello à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai un peu une surprise parce qu'en fait je voulais encore vous tourner une vidéo sur le thème des basiques de garde-robe à savoir quels sont les 7 basiques de garde-robe et je me suis dit je crois que vous avez assez vu ma garde-robe comme ça donc la petite surprise c'est qu'on part tout de suite chez Florian Florian qui habite à peu près à 20 minutes de chez moi pour aller chercher les basiques de garde-robe dans sa garde-robe à elle à savoir qu'on n'a pas du tout la même morphologie à la base on n'a pas vraiment le même style non plus donc ça va être assez sympa de regarder ce qui se cache dans sa garde-robe on y va c'est tout de suite c'est parti en passant un petit zoom sur la tenue du jour j'avais vraiment envie de porter de la couleur aujourd'hui parce que franchement il fait pas beau dehors ça me remonte le moral de porter mon petit pull qui est en fait dégradé rose et rouge et en fait c'est pas difficile à porter à partir du moment où vous partez ça avec vraiment des couleurs basiques donc là j'ai pris du blanc tout simplement et puis j'ai rajouté des petits colliers, des petits accessoires et en chaussures j'ai des petits mocassins un peu de couleur rose donc ça va très bien avec tu fais quoi toi tu travailles là ? oui moi je vais aller chez Floriane là t'as beaucoup de travail ? oui ok c'est le bureau de papa ça ? euh ouais là c'est mon c'est que ça va être pipa ok c'est un vrai là ça y conduit un peu c'est un peu de pipa et marche alors c'est ça bah je te dis à tout à l'heure alors moi je vais aller travailler un peu chez Floriane faire une vidéo et je reviens d'accord ? d'accord ok allez à tout à l'heure à tout à l'heure allez bye bye on déjeune ensemble hein n'oublie pas ah tu dois aller chez Salomé ah tu dois aller chez Salomé ok bah on se voit après alors moi je vais aller chez Papi et Mamie ok mais travaille bien mon coeur oui tu lui tiras chez Papi et Mamie travaille bien hein allez à tout à l'heure à tout à l'heure bye bye Lila bienvenue à l'île Maurice où le temps est magnifique et regardez l'invité du jour qui en fait va nous accompagner Noah qu'est-ce qui s'est passé Noah ? ok on va où alors ? chez Floriane on va chez Floriane allez c'est parti c'est une voiture uniquement Bruno Mars sponsorisée par Bruno Mars c'est un enfant Mertille tout va bien d'accord bon comme je savais que vous veniez j'ai rongé pour vous ma garde-robe ah top allez vas-y allez top c'est parti bienvenue visiter ta chambre oui ma chambre bah bienvenue dans ma chambre euh bon bah c'est une chambre jolie petite des palmiers avec tous mes tous mes petits accessoires pour cheveux aussi bisous des bisous des bisous exactement tous mes petits bisous des petits colliers c'est le collier qui a fait ce collier non ? c'est moi là papi c'est papi et donc ma garde-robe c'est l'accessoire en fait ouais c'est ça exactement donc bon c'est pas c'est pas toujours aussi bien rangé j'essaye de faire un système mais je pense que je peux encore m'améliorer là c'est la garde-robe de Hubert mais voilà et tout le reste est pour moi d'accord ok alors donc ici on a la penderie alors du coup Floriane va nous dire quels sont selon elle les 7 basiques de sa garde-robe en fait moi je vous ai beaucoup montré ma garde-robe comme je vous disais donc je pense qu'il est vraiment temps que Floriane vous montre ce qui se passe dans sa garde-robe à elle alors donc bienvenue dans ma penderie donc c'est là où je mets tout ce qui est un petit peu voilà ce qui a besoin d'être étendu en fait donc les robes les chemisiers quelques vestes j'ai pas beaucoup de veste ici parce que bon comme il fait relativement chaud toute l'année je ne porte pas je ne porte pas malheureusement de trench que j'adore j'adore le trench mais ici j'en ai pas besoin et donc je vais vous présenter mes pièces préférées enfin mes inconditionnels de garde-robe donc pour commencer je pense que ça c'est vraiment l'inconditionnel le basique numéro 1 c'est un chemisier crème alors celui-ci c'est un chemisier en lin mais qui est très adapté à la chaleur ici et j'aime beaucoup les petits détails au niveau des manches en fait c'est légèrement bouffant et je trouve que c'est un côté un petit peu 18ème siècle mais j'adore je trouve ça très sympa et puis la couleur très légion d'honneur très légion d'honneur tout à fait à savoir que Floriane était à la légion d'honneur au lycée c'est ça ? ouais collège et lycée voilà donc du coup ça lui correspond bien et à savoir que celle-ci j'ai exactement la même c'est la même que j'ai c'est la même c'est une marque mauricienne en fait une petite créatrice mauricienne qui s'appelle Saskia et qui fait des choses vraiment magnifiques alors c'est quoi le deuxième inconditionnel de ta garde-robe ? alors en ce moment en plus c'est le pull en cachemire alors j'en ai plusieurs parce que c'est l'hiver oui voilà il fait un peu plus frais donc en ce moment ce que j'aime porter alors vraiment celui que j'adore en ce moment c'est celui-là alors c'est un col roulé donc en général je ne porte pas beaucoup de col roulé mais celui-là en fait il est magnifique il est juste sublime il est très fin en fait exactement donc ici c'est parfait et donc ce que je fais en général c'est que je roule un petit peu le col roulé je roule le col roulé et je porte ça avec un short parce que bon en général je n'ai jamais froid aux jambes donc je peux porter ça avec un short même une jupe par exemple avec une jupe comme ça en jean ça va très bien ensemble et c'est très léger en fait on peut le retirer on peut enfin voilà on n'a pas trop chaud avec il est très beau donc ça c'est vraiment si et la couleur et bien aussi et la couleur en fait le fait qu'il soit beige comme ça ça va avec beaucoup de choses bon bah j'en ai un autre aussi qui est un beige un peu plus marron un peu plus foncé que je peux vous montrer aussi voilà c'est deux teintes bon ça se ressemble quand même mais ouais non mais là c'est plus camel et ça c'est plus clair voilà beige exactement ouais celui-là il est un peu grège grège exactement c'est grège c'est du grège Emma donc voilà pour le pull en cachemire la troisième pièce c'est le jean alors il faut savoir que c'est mon seul jean ici j'en ai qu'un seul je porte très peu de jean si vous voulez tout savoir parce que bon je préfère les jupes je préfère les robes celui-là alors bon je l'avais acheté il y a un moment mais je trouve en fait il est bien coupé c'est un pépé de jean et je trouve il est très bien coupé et très confortable et en même temps il me gaine parce que comme j'ai une silhouette en A voilà il est très bien enfin je l'aime beaucoup je le porte pas souvent mais quand il fait très très froid ici il m'arrive de le ressortir et donc en général ce que j'aime bien faire aussi c'est rouloter le bout des comment on appelle ça au niveau des chevilles en fait est-ce que c'est plié à la manière Marie Kondo dans les pas du tout alors pas du tout non mais non mais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé alors j'avais essayé la technique Marie Kondo mais en fait je trouve que dans très honnêtement dans une garde-robe comme ça je trouve que c'est pas du tout adapté c'est mon point de vue et puis ça finissait toujours en voilà un bordel tu peux me dire un bordel donc je me suis dit tant qu'à faire autant faire ma technique et puis bon voilà Marie Kondo désolée quatrième pièce c'est la robe noire sexy alors sexy parce que alors celle-là franchement j'ai pas trop d'occasion de la mettre elle est magnifique mais elle est magnifique c'est une robe qu'on m'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années maintenant mais en fait cette robe elle est juste sublime portée elle a un petit peu de dentelle dans le dos elle est ouverte et voilà en fait j'aime beaucoup le côté très fluide en bas avec ce côté jupe patineuse en fait et le côté dentelle qui est très sexy du coup et très sympa à porter pour un rendez-vous amoureux ou pour une soirée voilà voilà magnifique alors la cinquième pièce c'est le blazer blanc enfin c'est le blazer mais moi j'aime bien blanc parce que ici c'est vrai que j'en avais un bleu marine à Paris mais ici j'aime bien le blazer voilà blanc qui se porte avec beaucoup de choses très beau alors celui-là je l'avais acheté chez Mango et je trouve qu'il est très bien il n'a pas de il n'a pas spécialement de détails il n'a pas de bouton il est très simple en fait il est très épuré et en fait c'est ça que j'aime c'est que du coup il va avec beaucoup de choses aussi voilà il est très facile à porter ensuite une autre pièce que j'aime beaucoup et que je porte je crois je dirais 50% du temps c'est la jupe patineuse donc particulièrement celle-ci bon elle est noire alors je sais Emma ne m'en veut pas c'est du noir mais celle-ci en fait je la trouve vraiment très pratique bon elle est un peu abîmée parce que je l'ai beaucoup beaucoup portée je l'ai depuis un petit moment à l'intérieur l'élastique est en train de se détendre donc je pense la remplacer un jour mais c'est juste très difficile de trouver des pièces qui ressemblent à celle-ci ici donc j'attends mon retour à Paris pour pouvoir m'en procurer une autre mais celle-ci je l'aime beaucoup parce que encore une fois je suis une fan des jupes patineuses et puis le noir c'est vrai que du coup sur le bas de ma silhouette j'aime beaucoup voilà ça estompe ça estompe un petit peu mes formes dernière pièce dernière pièce de ma garde-robe que je trouve inconditionnelle c'est vraiment un basique et en ce moment aussi je le ressors pas mal je la ressors pas mal plutôt puisque c'est une pièce c'est le parfait court alors celui-là c'est encore une pièce qu'on m'a offrête pour mon anniversaire il est super beau vraiment c'est un très beau cuir c'est de la marque Sandro je l'avais eu donc voilà par des amis qui me l'avaient offert ça faisait très longtemps que j'en voulais un comme ça de bonne qualité et voilà j'adore parce qu'il se porte très facilement aussi avec beaucoup de choses donc encore du noir à Emma tu peux l'enfiler je peux l'enfiler pour vous montrer donc ce Perfecto je l'aime beaucoup il a un petit côté un peu rock en fait que j'aime bien alors bon il a des détails argentés encore une fois Emma ne m'en veut pas c'est pas très raccord avec mes bijoux qui sont plutôt dorés mais bon disons que ça ne me gêne pas tant que ça parce que c'est assez discret donc voilà voilà mon petit Perfecto j'espère que cette petite balade dans le monde fantastique de Floriane vous aura plu on entend Myrtille qui miaule juste ici en tout cas dites-nous si vous avez envie de voir plus de vlogs comme cela de nous suivre un petit peu dans notre quotidien ici à l'île Maurice et puis bien sûr si vous avez des questions vous pouvez aussi nous les poser ici dans les commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre si vous avez envie d'aller plus loin sachez qu'on a vraiment une belle surprise pour vous en fait on a remis à jour le guide best-seller le guide bien habillé qui est vraiment le guide pour commencer à prendre en main son style vous pouvez commencer par là par ce guide puisque en fait c'est une méthode de A à Z qui reprend tous les concepts fondamentaux pour avoir une image qui vous plaît en fin de compte donc dans cette méthode vous allez retrouver trois niveaux sur plus de 200 pages donc la première chose c'est tout ce qui est ce qu'on vient de voir en fait les basiques de garde-robe la silhouette l'armoire à chaussures parfaite etc ensuite au niveau de le niveau intermédiaire on a vraiment beaucoup d'idées d'associations donc des associations de vêtements des associations de couleurs alors je vous explique toutes les techniques à connaître pour ne plus jamais ne plus jamais vous prendre la tête quand vous associez les couleurs ensemble et puis on parle aussi de comment vraiment trouver sa touche personnelle et son style au sein de ce niveau 2 et au niveau 3 en fait on va un petit peu plus loin donc là c'est vraiment comment associer les accessoires ensemble avec votre tenue bien sûr et comment s'habiller selon les occasions donc si vous avez envie de commencer une démarche sur vous pour améliorer votre style sachez que le guide bien habillé c'est vraiment vraiment la meilleure option pour commencer et puis la dernière chose à vous dire c'est que vous avez aussi du coup un tarif promotionnel si vous voulez aujourd'hui commencer à travailler sur votre style vous pouvez accéder au guide bien habillé au guide des enseignes et à plein de bonus à un tarif vraiment promotionnel parce qu'en fait on relance le guide bien habillé vu qu'on a fait une grosse mise à jour du guide alors quand je dis mise à jour on a vraiment mis à jour en fait les images et le design afin d'actualiser en fait le guide on a peaufiné quelques détails aussi mais vraiment minimes parce que le contenu reste le même en fait depuis 2013 depuis la sortie de ce guide best-seller je n'ai rien changé j'ai tout relu et tout est encore au goût du jour ce qui prouve bien qu'en fait le style c'est vraiment des connaissances que vous pouvez acquérir pour toute une vie il n'y a pas de tendance pas de mode là-dedans c'est vraiment du style pratique féminin pour tous les jours d'une fois que vous connaissez ces techniques d'une fois que vous avez toute la méthodologie en tête et bien vous pouvez vous éclater avec votre style et vous pouvez être sûr que ces leçons stylistiques ne changeront pas que toutes les femmes ont besoin d'entendre la même chose et que c'est comme ça depuis des années et des années donc je vous propose de vous plonger dans ce guide comme des milliers et des milliers de femmes puisque depuis 2013 on en a quand même commercialisé beaucoup c'est une méthode qui marche c'est une méthode qui va vraiment pouvoir vous conduire vers votre style rêvé donc je vous conseille d'aller regarder ce qui se passe sur la page et puis profiter surtout de ce prix promo très attractif pendant quelques jours seulement alors voilà c'est tout pour cette vidéo merci Floriane de nous avoir accueillis chez toi avec plaisir c'était super sympa et puis si vous avez des questions au sujet des pièces que j'ai présentées ou même au sujet du guide bien habillé n'hésitez pas à les mettre en commentaire on vous répond dès que possible et dites nous si vous avez envie en fait qu'on fasse plus de vidéos comme celle-ci un peu vlog à montrer nos vies nos chats nos enfants ce qui fait nos quotidiens en fin de compte donc voilà n'hésitez pas à nous le dire allez à bientôt bye